Véritable mascotte de la commune, Richelieu, riche pour les intimes, est arrivé à un garçon il y a 4 ans. Tous les jours, il vient chercher les enfants à la sortie de l'école pour les ramener chez eux entre midi et deux. Des enfants ravis, qui ne tarissent d'ailleurs pas des loges à l'égard de cette brave bête de 800 kilos. C'est un joli cheval et puis il travaille dur, très amusant. D'où ? Gentile. Ça ne polie pas la planète. On a plus d'air. Allez Richelieu, tu trottes. David Sandman est l'un des deux maîtres d'attelage de la commune. Il est arrivé en même temps que Richelieu à Ungersheim. Les deux ont appris à se connaître au fil des mois. David n'avait aucune expérience du cheval. Formé tout spécialement pour s'occuper de Richelieu, il a beaucoup appris sur le tas. Aujourd'hui, le duo fonctionne à merveille. Le secret ? La parole. Mais quelques moments forts resteront à jamais gravés dans la mémoire du maître d'attelage. Calme et docile, la plupart du temps, Richelieu a tout de même son petit caractère. Il est une fois parti alors qu'il était attelé. Il est parti tout seul. Il s'était fait piquer par une guêpe ou une abeille. Il est parti et il est rentré dans ma voiture personnelle. Une autre fois, il s'est couché au plein milieu de la route pendant qu'on était en train de travailler. Il a voulu faire une petite sieste. On en rigole aujourd'hui, mais sur le coup, on ne rigolait pas trop. Tout s'est très bien passé, plus de peur que de mal. Outre le transport des enfants, Richelieu s'occupe également de l'arrosage des fleurs et des espaces verts. Il est prêté aussi au jardin du trèfle rouge pour ramasser les pommes de terre notamment. Richelieu est aujourd'hui un membre à part entière de la commune. Son arrivée entre d'ailleurs dans la logique écologique d'Hungersheim. Il y a 4 ans, il était question de remplacer l'un des véhicules municipaux. Jean-Claude Mench, le maire, a opté pour une solution bien plus verte. On s'est rendu compte que le cheval peut rendre les mêmes services qu'un véhicule sans être concurrentiel et tout en apportant de l'humanité dans les relations. Il est très apprécié par les enfants qui ne ratent pas un moment pour venir le caresser. Et voilà, donc là aussi, c'est un excellent vecteur de sensibilisation par rapport à la démarche globale que nous avons entreprise concernant la transition vers la pré-pétrole, vers des modes de vie plus reliés et plus enrichissants. Richelieu a son homologue féminin du côté de Ribovillet. Tatia vidange les poubelles et aide à l'arrosage de la ville. Le transport de personnes en revanche ne s'en occupe que l'été. Richelieu, lui, sort par tous les temps qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Seul le verglas l'empêche de servir de taxi aux écoliers du village.